Une gare entre le chien et le loup. Il était une fois un chien et un loup qui étaient de meilleurs amis. Chaque jour, ils se rencontraient sous un vieux chien au bord de la forêt. Ils passaient des heures à s'échanger des nouvelles de la terre et de la forêt. Un jour, le loup dit au chien, J'ai entendu que la pluie de ton nez a eu 20 petits porcelains. Oui, ils sont si gros et roses et en bonne santé. Tu me donnes de l'eau à la bouche, puisqu'il y a tellement. J'aimerais avoir un ou deux. Personne ne remarquera qu'elle manque. Non mon ami, tu m'avais promis que je te donnerais des nouvelles de la faim, mais que tu ne vas rien. Si tu viens prendre des petits porcelains, tu vas me donner beaucoup d'anglais et nous ne pourrons plus être familial. Ça, c'est ton problème, mon ami. Moi, je suis venu et je vais chercher mon souple plus tard. Tu es mieux de rester silencieux pour ne pas avoir d'ennuis. La nuit arriva et le loup tint sa parole. Il se mit en route vers la ferme, mais avant qu'il puisse atteindre, le chien avertit la mère des porcelains de l'arrivée du loup. Dès que le loup se glissera dans la grange, la mère des petits-fants commençera à prier. OUI! 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 Le chien ajouta un long hurlement. OUI! 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 Le chien a mis à courir dans la grange et envoie un loup. Votre les sénérable et ne venez jamais! OUI! Quelques jours plus tard, le loup boitant à la porte de la grange et grognant contre lui. Tu n'es pas une bonne amie. Attends, je vais te montrer. Je t'ai dit de ne pas venir dans le cours, mon mec. Je t'ai dit de rester silencieux. Pensez que... Pensez que j'oublierai ce que tu m'as fait. Tu as mis en garde la mère des petits-fants du soleil. Je déclare la gare en trois jours. Nous rassemblons nos armées et nous nous rencontrerons auprès du vieux chien. Après cela, le loup se retourna et s'enfonce dans la forêt. Il alla droit au repère de l'ours, du sanglier et du renard. Il accepte tout de faire partir de son armée et de se rencontrer le troisième jour près du vieux chien. Pendant ce temps, le chien est très inquiet. Avec l'aide du chat, il ressemble l'oie et le canard dans son armée, le jour fixé pour la gare en paix. Dans la forêt, le loup et son armée se rencontrèrent près du vieux chien. Le loup demandait à l'ours de grimper dans l'arbre. Il dit le sanglier de s'enfoncer dans un tas de feuilles sèches. Le renard devait rester à proximité pendant que le loup se cachait derrière l'arbre. Il vit arriver l'armée du chien au loin. « Ils viennent ! Écoutez leur chameau ! » « Regardez ! Ils ont les seins de l'armée ! Ce sera la fin pour vous ! » Quand les animaux de la ferme marchaient vers là, le chat vit quelque chose bouger sur la pile de feuilles. En pensant que c'était une souris, il enfonçait ses griffes dans la queue du sanglier. Un énorme souffle de douleur provait la pile de feuilles. Le chat était tellement terrifié qu'il courut jusqu'à l'arbre. L'ours, entendant quelque chose venir vers lui, décida de monter encore plus haut dans l'arbre. Une branche crata et l'ours tomba et atterriva sur le sol d'un grand ruisseau. « Boum ! » Au même moment, le chien repara la queue du renard et l'attrapa. « Renard ! » Le renard s'enfuie si vite qu'il laissait sa queue derrière lui. Le reste de l'armée du loup était maintenant si effrayé qu'il s'enfuira dans la corée. Les animaux de la ferme regardèrent partir et puis retournèrent joieusement à la ferme. L'armée du loup retrouvera au plus profond de la corée. L'ours dit à ses amis, « Comment ferons-nous les combats quand y'ont des arbres avec eux ? » « Regarde-moi ! » « Qui a platté dans ma cœur. » « La bombe qu'il a lancée a fait exploser ma cœur ! » « Je ne... je... 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 je n'ai plus jamais volé et je vais respecter mes amis... Lafay ! Lafay ! Lafay !